Musique Hello mes petits brouniers aux poireaux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour offrir un tribut modeste, quoique enthousiaste, à toutes ces lectures qui ont illuminé mon année 2021 comme des petites loupiottes à l'horizon derrière tous ces gros nuages qu'on s'est pris en pleine tête au fil des derniers mois et certes ce n'est pas la vidéo la plus originale de l'année, tout le monde l'a fait mais c'est pas grave j'apporte mon petit caillou sur le cairn de cet immense édifice que sont les classements, les tops des lectures 2021 et j'espère que ça va vous plaire parce qu'on attaque tout de suite On ouvre le bal des réjouissances avec un album tout à fait dans le thème puisque je vous propose de plonger au coeur du Paris des années folles, des années 30 avec la danse, la musique, les cabarets, les plumes, les paillettes, les strass, l'alcool, les cigarettes et le jardin Paris de Gaël Guenillet publié aux éditions Delcourt Dans ce merveilleux album on va suivre l'histoire de Rose qui est un jeune homme qui s'apprête à faire ses premiers pas sur les planches du cabaret Le Jardin qui est tenu par sa mère dans lequel il a grandi, dans lequel il est né, dans lequel il a toujours été choyé par toutes les danseuses, par tous les artistes qui oeuvrent à rendre cet endroit aussi spectaculaire, aussi accueillant, aussi charmant et son entrée sur scène ne va pas passer inaperçue puisqu'un homme va être totalement subjugué dans l'audience et ça va être le début d'une amitié, d'une relation, d'une découverte et surtout d'une éclosion de cette jeune âme qui est Rose qui va se découvrir une passion mais qui va aussi peu à peu s'extraire de ce microcosme qu'est le cabaret pour découvrir l'ailleurs, pour découvrir des aspirations autres, de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles causes pour lesquelles lutter, s'engager aussi et c'est merveilleux, c'est un tourbillon de printemps, de beauté, de matière, de texture d'un point de vue graphique on retrouve toute la grâce, toute la tendresse, toute la lumière qu'on avait déjà pu observer dans Les Fleurs de Grand Frère qui est le premier album signé de l'autrice qui avait été pour ma part en tout cas une merveilleuse lecture également et là c'est plus abouti, c'est plus épais, c'est plus dense et c'est merveilleux, c'est engageant si vous cherchez une lecture qui va vous envelopper, qui va vous faire partir dans un tourbillon d'émotions, d'étoffes, de danses, d'amour, d'amitié, de liens filiaux vous allez adorer le jardin, le tout avec des lampes Tiffany et des costumes magnifiques bref je n'ai pas assez de mots pour lui rendre justice merveilleuse découverte, merveilleuse lecture, merveilleux cadeau à se faire également Avis à toutes celles et ceux qui craignaient, pensaient, envisageaient que ce top serait intégralement ponctué de paillettes, d'arc-en-ciel et de cuicui les petits oiseaux avec la prochaine lecture vous allez en prendre mais alors plein la face pour votre plus grande satisfaction c'est promis et cette brique percutante qui est venue dynamiter mon challenge de petite lecture de Février Tapal 2021 il s'agit de la guerre du pavot de RF Kuang publiée aux éditions Actes Sud qui va mettre en scène l'histoire de Rin, une orpheline dans un empire pas forcément des plus sereins mais bon les choses vont relativement bon en mal en pas si mal après toutes les guerres qui ont fait rage il y a quelques années et la jeune fille qui est donc orpheline de guerre va se retrouver dans une famille de dealers d'opium donc sa belle-mère n'est pas hyper sympa avec elle et comme Rin est en âge de se marier bah quelle bonne idée pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes que de lui refourguer un vieux mari et comme ça elle l'aura plus dans les pattes sauf que Rin quand elle apprend que c'est ce qui l'attend en tournant elle va décider de bûcher à fond quitte à s'arracher la santé pour intégrer une école militaire et elle va passer des examens, arriver dans cet établissement et ça va être le début d'un apprentissage à la fois des arts guerriers mais aussi de pouvoirs plus mystiques, plus anciens qui tournent autour du chamanisme et cette narration va osciller entre récits d'apprentissage et romans de guerre je ne vous en dis pas plus mais alors c'est deux salles, deux ambiances au début je me suis dit ok je vois un peu une ambiance mulane moins marrante mais dans ce côté vous voyez une héroïne qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot qui est prête vraiment à s'arracher pour obtenir ce qu'elle veut pour gagner sa place, pour devenir forte, puissante, indépendante et d'un autre après vous avez des crimes de guerre, vous avez des scènes de bataille vous avez des trahisons, vous avez de la stratégie militaire qui n'y va pas avec le dos de la cuillère et c'était absolument passionnant, je n'ai pas pu lâcher ce livre c'était époustouflant, il y a eu beaucoup beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas c'est sombre, c'est noir, c'est poisseux il y a du sang, il y a des tripes, il y a vraiment du complot on est loin du manichéisme auquel on peut s'attendre dans les récits plutôt young adult puisque ici les personnages n'ont pas plus de 17 ans donc on s'attend à ce que ce soit relativement gentillet mais non, non 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 alors là vous vous prenez des baffes droites, revers dans tous les sens et je vous assure que vous allez en redemander je suis d'ailleurs très triste parce que le deuxième tome de cette trilogie n'est toujours pas annoncé ni traduit en français donc j'ai peur que ça ait été un échec commercial je sais pas trop en tout cas, s'il faut, je vais m'atteler à la lecture de cette saga en anglais parce que c'était bien trop chouette pour ne pas être continué et si vous n'avez pas découvert La Guerre du Pavot allez-y, c'est vraiment une extraordinaire aventure le prochain roman que je vais vous présenter c'est à la fois un texte littéraire de qualité qu'on peut saluer en lui-même, par lui-même pour ses qualités propres et en même temps il a une place toute particulière dans mon coeur et dans ce classement parce que c'est sa découverte qui m'a fait plonger tête la première dans l'univers merveilleux des livres audio je vous parle bien sûr de La Vraie Vie d'Adeline Dieudonné publiée aux éditions de l'Iconoclast je vous montre l'exemplaire papier parce que j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter après l'avoir terminé mais pour être plus juste avec l'expérience de lecture que j'ai vécu je vous mettrai la vignette du livre audio juste ici parce que ce roman est lu, interprété par l'autrice elle-même et ça a apporté un côté tellement texturé tellement incarné à la narration qui est déjà époustouflante en elle-même que je ne peux que vous recommander cette expérience incroyable en gros dans cette histoire on va suivre une famille plutôt issue de la classe moyenne qui est en train de vivre tout à fait confortable ils vivent dans un lotissement dans une maison assez standard assez classique le père, le père est un personnage dont vous vous ferez une opinion sans doute pas bien positive sinon c'est que vous avez un problème au fil de la narration je vous en dis pas trop cette petite famille qui mène un train-train pavillonnaire tranquille elle va gentiment imploser le jour où il va se produire un accident un accident auquel je ne m'attendais pas et je m'en souviens encore comme si c'était hier j'étais en train d'écouter le livre audio en partant au travail et en arrivant gare d'Austerlitz ce truc se produit et je me souviens vraiment avoir marqué un temps d'arrêt en marchant parce que je me suis dit c'est pas possible on était là on était dans cette ambiance bon, assez France, populaire, tranquille banlieusarde, ok contemporaine, tranquille et tout à coup vous vous prenez ça en pleine face et cet accident va avoir un impact sur Gilles le petit garçon de la famille et toute l'histoire va nous être racontée par sa grande soeur qui est pas bien plus vieille que lui mais qui va petit à petit observer les changements dans la psyché de ce frère qu'elle aime tant et je vous en dis pas plus parce que c'est un récit par lequel il faut se laisser porter mais c'est une plume puissante c'est des personnages mon dieu qui sont tellement nuancés et auxquels auquel on est viscéralement suspendu parce que attaché c'est pas le terme dans le sens où il y a quand même beaucoup de figures que ce soit la mère qui est un peu démissionnaire qui est passive que ce soit le père qui est horrible mon dieu ce petit frère je peux pas vous en dire plus mais oh là là et cette narratrice du coup qui essaie coûte que coûte bec et ongles de s'en sortir qui essaie d'arracher son frère à cette espèce de destin sordide auquel il semble être voué suite à cet accident et c'est toujours une dégringolade une escalade oh là là vers le poisseux et on sent que ça peut pas bien se terminer et on se dit mais jusqu'à quel point je vais être témoin de cette catastrophe et c'est magistral c'est vraiment une écriture à vif c'est une écriture du réel du tangible de l'angoisse et à la fois qui s'est tiré la lumière de cette envie de la narratrice de s'en sortir de faire mieux de s'arracher à ce destin et j'ai adoré j'ai tout simplement adoré je vous en dis pas plus c'est volontairement assez brumeux laissez vous porter si vous n'avez pas découvert ce texte parce qu'il est puissant et qu'il vaut toute la presse qu'il a suscité après les crimes de guerre et les accidents domestiques on va faire une petite pause dans le tragique et le plombant avec Les Petits Vélos un manga écrit par Keko Koyama publié aux éditions Comikou et qui va vous plonger au cœur de la Strade Bianche qui est un café atelier de vélo tenu par Gideon alias Monsieur Véloutre une petite loutre passionnée de cyclisme qui a ouvert cet établissement qui est juché sur une colline verdoyante pour pouvoir accueillir les passionnés de cyclisme et aussi pour juste offrir un endroit tranquille qui sert des pizzas des montagnes de pancakes nimbés de miel ou de sirop d'érable et qui va juste offrir des conseils et vendre du matériel de vélo et essayer de trouver des solutions face à ses clients face à ses rencontres face aux gens qui vont parfois avoir des objectifs des destins de vie qui vont se croiser et ça peut être un mangaka en panne d'inspiration ça peut être un mère au bout du rouleau ça peut être une femme qui s'ennuie un peu dans son quotidien qui pense qu'elle veut maigrir alors qu'au fond elle veut juste créer du lien et se lancer des challenges bref vous avez tout un panel de personnages qui sont mignons qui sont tendres et c'est drôle la traduction il y a vraiment de bonnes trouvailles à l'intérieur des clins d'oeil des jeux de mots et c'est passionnant vous allez apprendre mille et une choses sur le cyclisme et même si vous n'êtes pas adeptes de maboules qui vont escalader des montagnes dans des cuissards ultra moulants ce qui est mon car je me fiche totalement du tour de France faire du vélo j'aime bien mais de façon très 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 périodique anecdotique pas très loin pas trop de côte bref tranquille avec des arbres de la nature autour d'accord mais j'ai adoré j'ai adoré ce manga à tel point que quand j'ai fini ce premier tome c'était encore une fois le mois de février et les tomes 2, 3 peut-être même 4 aussi n'étaient plus disponibles n'étaient plus édités donc j'ai écumé le net pour les trouver je les ai commandés j'ai payé 40 euros 3 pauvres tomes de manga juste pour pouvoir continuer cette saga et je vous la conseille si vous arrivez à la trouver en médiathèque n'hésitez pas en seconde main c'est vraiment un manga tranche de vie comme je les aime trop chouette je vais passer très rapidement sur la prochaine lecture puisque c'est la seule et l'unique sur la chaîne à avoir bénéficié de sa vidéo intégralement dédiée que je vous mettrai dans le poetry ainsi qu'en barre d'infos il s'agit de Lettre à toi qui m'aime de Julia Tevno publiée aux éditions Sarah Bacal cette histoire c'est celle d'une bande de potes et plus particulièrement d'Iliès et Pénélope deux amis qui vont être reliés par leur amour commun de la musique et le souci c'est qu'ils traînent beaucoup ensemble Pénélope pense que potentiellement il pourrait se mettre en couple que ce serait assez sympa et quand Iliès commence à lui témoigner concrètement son intérêt elle va se rendre compte que non c'est juste un ami qu'elle s'est trompée qu'elle a mélangé l'amitié et les liens qui les unissaient avec autre chose et elle lui fait comprendre gentiment sauf que Iliès il est fou d'amour pour Pénélope il ne comprend pas ce rejet et malheureusement tout l'entourage de ses deux amis va prendre le parti d'Iliès parce que Pénélope quand même tu l'as fait espérer tu lui as envoyé tous les signaux et après tout ce pauvre Iliès il est au fond du seau regarde ce que t'as fait de lui et ça va vraiment être une histoire d'amour du point de vue de celui ou celle qui ne désirait pas ses sentiments et c'est un contre-pied un pied de nez à toutes ces histoires d'amour à sens unique tragique dont on est abreuvé dans les films dans les séries dans les livres depuis notre plus tendre enfance et j'ai beaucoup aimé ce point de vue qui est très novateur qui est très audacieux le tout servi par une plume absolument exquise signée par Julia Thévenot et qui on doit bord de terre qui est l'un de mes coups de coeur de l'année 2020 donc on est quand même dans la suite logique c'est très court mais c'est très beau c'est presque du verre libre parce que chaque phrase est ciselée avec soin c'est une réminiscence follement honnête et juste dans les affres adolescents dans cette myriade de sentiments bruts à l'état pur à l'état sauvage dont on ne sait quoi faire avant qu'on ait vraiment érigé des barrières des frontières pour à la fois se contenir et se protéger là on se prend tout ce flot brut en pleine tête et moi ça m'a replongée directement à mes 17 ans et c'était fabuleux j'ai adoré cette expérience l'être à toi qui m'aime une merveille autre lecture 2021 formidable et sans doute l'une de mes préférées sans doute sur le podium si je devais faire un classement mais sur laquelle je vais passer très rapidement très brièvement parce que c'est une suite de séries et qu'en plus je vous ai tellement bassiné avec le premier volume que inutile d'en remettre une couche je vous mettrais mes avis quelque part en barre d'infos etc si vous voulez vous replonger dans mon enthousiasme en découvrant cet univers je vous parle bien entendu de Anne Davon Lee mais aussi Anne de Redmond écrite par Lucie Simone Montgomery et publiée aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture franchement est-ce que quelqu'un est ne serait-ce qu'un peu surpris de les voir ici je ne pense pas j'ai fait un vlog pas intégralement consacré mais en tout cas dans lequel je m'épanche beaucoup sur le tome 2 cet été mon amour pour cette saga transparaît transpire dans chacun des clips j'ai adoré cette suite parce que en gros j'ai le tome 2 bah depuis sa sortie et après cette claque cette découverte qui a été le premier volume j'ai pas osé me lancer dans la suite parce que j'avais peur que ce soit moins bien j'avais peur que ce soit un peu en de ça d'être déçu de ne pas retrouver l'allant l'attrait de la nouveauté pour cette héroïne pour ces personnages mais bon dieu que j'ai bien fait de me plonger dedans parce que plus Anne prend de l'âge plus ses péripéties ses réflexions se teintent à la fois de malice et de nostalgie et même si certes elle se lance plus dans les envolées lyriques qui prennent 3 pages comme quand elle avait 8 ans on retrouve quand même ce côté fantasque ce côté rêveur ce côté fondamentalement optimiste altruiste et en même temps gaffeur et drama queen et qui fait le charme le sel le piquant de cette héroïne mais pas seulement on retrouve le pouvoir d'évocation de la plume de l'autrice face à cette île face à cette nature elle sait vous parler d'un champ de fleurs sauvages comme personne elle sait vous parler d'une escapade chez la voisine pour emprunter des oeufs mais comme personne d'autre ne sait le faire donc n'hésitez pas si jamais vous aussi vous avez tellement adoré le premier que vous n'osez pas vous plonger dans la suite Anne c'est vraiment une valeur sûre et si jamais vous n'en avez jamais entendu parler au niveau du résumé c'est juste une petite orpheline qui va être adoptée par un frère et une soeur assez âgées qui ont besoin d'aide pour entretenir la ferme dans laquelle ils vivent ils voulaient un petit garçon ça va être Anne qui va arriver par erreur et ils vont se laisser charmer et commencer à s'apprivoiser les uns les autres c'est des petites chroniques c'est des petits passages des petits moments de vie du quotidien et c'est merveilleux autre immense coup de coeur autre suite de série avec le tome 2 de Magic Charlie écrit par Audrey Alouette et publié aux éditions Gallimard Jeunesse cette série vous l'avez vue sur la chaîne il y a peut-être deux ans parce que j'avais adoré dévoré été ébouriffée dans le très bon sens du terme par le premier opus qui raconte l'histoire de Charlie un petit garçon qui est très très proche de sa grand-mère qui vit dans une roulotte qui lui prépare des pâtisseries et avec qui la vie semblait un peu magique sauf qu'elle a disparu du jour au lendemain et elle va revenir en ayant perdu tous ses souvenirs et en parallèle de ce retour va commencer à débarquer dans la vie de ce garçon la magie et je vous en dis pas plus parce que il faut plonger dans cette lecture vierge de tout a priori vierge de toute idée et vous laisser embarquer par la plume d'Audrey Alouette qui est je pense 80% de l'attrait à mes yeux en tout cas de cette histoire parce que il y a des trouvailles stylistiques il y a des trouvailles dans chaque recoin que ce soit une tournure de phrases un jeu de mots un clin d'oeil une élégance elle a le sens de la formule elle a le sens de la mise en scène le sens de la narration et en même temps elle a une imagination débordante dans la façon qu'elle a de ciseler de mettre en scène son univers magique tout est magnifiquement pensé et on se dit ok c'est du génie je veux aller vivre là-bas parce que c'est fantastique le système de magie est fabuleux la mythologie mise en scène autour est extraordinaire les personnages sont incarnés sont attachants les dynamiques fonctionnent bien ils s'envoient des punchlines et en même temps ils sont présents les uns pour les autres et il y a du mystère et ce deuxième tome n'a pas fait exception à la règle vraiment il a confirmé mon amour inconditionnel pour cette saga qui s'est fait attendre je crois vraiment qu'on a dû patienter pratiquement un an et demi avant ne serait-ce que de voir annoncer la sortie de ce tome 2 je désespérais de ne jamais voir de suite à cette histoire et on a bien fait d'attendre parce que beau petit bébé c'est bien plus épais que son prédécesseur et ce deuxième tome est extraordinaire on va se concentrer plutôt sur un point plus sombre de l'histoire sans rentrer dans le détail en gros on va se retrouver à Saint-Fouettard qui est un peu l'idée qu'on pourrait se faire d'un poudlard qui aurait très 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 mal tourné si vous cherchez un univers magique qui est riche qui est réjouissant enthousiasmant comme pouvait l'être Harry Potter à ses débuts comme peut l'être Nevermore de Jessica Townsend ne cherchez pas plus loin Magic Charlie c'est de la fantaisie jeunesse française de très 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 haute voltige et puisqu'on parle d'établissement pour les jeunes en lien avec la magie pas très 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 accueillant je vous propose qu'on glisse directement vers ce qui aurait été je pense l'oeuvre la plus indéfinissable et la plus unique qu'il m'ait été donné de lire à la fois en 2021 mais je pense dans l'intégralité de mon parcours de lectrice je n'ai pas été autant désarçonnée par une lecture depuis Les fiancées de l'hiver par son côté novateur mais j'ai jamais rien connu vécu lu de tel je vous parle bien entendu de Vita Nostra écrit par Marina et Sergei Diachenko c'est publié aux éditions de La Talente et c'est une expérience de lecture plus qu'un roman que je vous propose de faire si vous voulez vous lancer dans Vita Nostra parce que du point de vue de résumé on va se contenter de vous dire que vous allez suivre Sacha une jeune femme qui va partir à la mer pendant les vacances avec sa maman et en allant se balader sur la plage elle va tomber sur un étrange homme qui semble la poursuivre avec des lunettes de soleil un peu mystérieux et elle le voit apparaître comme ça chez le marchand de glace à chaque coin de rue elle semble tomber sur lui elle va donc finir par prendre son courage à deux mains aller l'affronter lui demander clairement si elle hallucine ou s'il la suit et dans quel but et sans trop rentrer dans le détail ce bonhomme va lui donner comme qui dirait un challenge à accomplir en lui expliquant que si elle ne se plie pas à ses injonctions il va se passer des choses pas très 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 cool donc Sacha va se laisser convaincre parce que bon autant ne pas prendre de risques elle va réaliser ce que cet inconnu lui demande et elle va vomir des pièces d'or et là je m'arrête pour le résumer parce que ça vous donne à la fois la situation de base et cette pointe de c'est bizarre quand même de vomir des pièces d'or qui résume à elle-même assez bien cette oscillation permanente entre une écriture concrète c'est-à-dire que vous allez difficilement pouvoir ressentir plus d'empathie et d'implication envers cette histoire envers Sacha envers son parcours que tout autre personnage toute autre narration j'étais vraiment immergée c'était Matrix j'étais dedans je vivais les choses j'étais Sacha et ça ne m'est pas arrivé de façon aussi intense avec beaucoup de livres franchement je pense si c'est pas vraiment le livre qui m'a le plus impliquée et il y a tout un processus de déconstruction psychique qui est mené dans cette histoire et que le lecteur vit de concert avec Sacha sans pour autant tout comprendre sans pour juste c'est un ressenti et c'est brouillon en diable ce que je vous raconte mais c'est pour vous montrer à quel point ce roman est une expérience est unique en son genre et ça se passe de beau j'ai été ébobie de bout en bout oui ébobie je pense que ça se prête assez bien à cette lecture si vous cherchez quelque chose d'unique si vous avez l'impression d'avoir fait un peu le tour d'être dans votre zone de confort de vous dire ok je ne suis plus trop surprise surprise parce que je lis dernièrement j'ai envie d'un truc qui sorte de l'ordinaire qui va vraiment me faire dire waouh vous savez quoi faire et quand vous serez sorti de Vita Nostra et que votre existence n'aura plus aucun sens histoire de penser votre âme qui aura été malmenée retournée comme une pauvre chaussette dans le panier de linge sale je vous propose de plonger dans l'une des plus belles découvertes de mon année il s'agit de Aria the Masterpiece écrit par Kozue Amano et publié aux éditions Kiyouni je pense que entre Anne de Green Gables et Aria the Masterpiece on est sur un beau coude à coude en matière de forcing et d'exposition sur la chaîne et sur Instagram mon story je vous ai saoulé avec ces deux séries et pour cause dans cette histoire on va suivre Akari une jeune terrienne qui rêve d'aller sur Mars qui a été terraformée pour ressembler à Venise et elle va donc débarquer sur Néo-Venise cette ville immergée qui a été construite vraiment selon l'architecture de cette ville ancestrale et son rêve s'est dit de devenir gondolière donc elle va rentrer chez Aria une agence de gondolière et elle va entamer son apprentissage que vous dire de plus si ce n'est que si vous êtes à la recherche d'un manga tendre qui ne vous tendra aucun piège qui sera juste là pour vous insuffler une bonne grosse dose de nostalgie de mélancolie de bonheur vous allez vous sentir pris par la main caressé caliné par cette narration où il se passe jamais rien de mal où on prend le temps de savourer un café sur la place Saint-Marc où on va aller faire un pique-nique sur une île et vous allez apprendre plein 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 de choses sur l'architecture de Venise sur son histoire sur ses traditions oh là là c'est absolument merveilleux j'ai adoré me perdre dans Venise à côté d'Akari à côté de ses deux amis qu'elle va rencontrer au fil de l'eau il y a 7 tomes c'est une série qui est terminée qui est intégralement disponible et qui m'a même donné envie d'aller à Venise puisque j'y suis allée avec une très bonne amie à moi au mois de septembre et on a même fait un cours d'initiation pour conduire une gondole c'est vous dire à quel point j'ai saoulé tout le monde avec ce manga et si vous avez besoin de tendresse d'amour et de positif dans votre vie Arga the Masterpiece est le manga qu'il vous faut avant dernier livre de mes favoris 2021 je ne pouvais pas ne pas mentionner Carry On de Rainbow Rowell qui est ici dans son édition anglaise mais ça a été traduit aux éditions Pocket Jeunesse et en gros si vous avez envie de vous plonger dans un univers magique qui n'est pas sans rappeler loin sans faux celui de Harry Potter avec Simon Snow qui est l'élu qui est dans une école magique qui a un ennemi mortel qui est base issu d'une longue lignée de magie et bien sûr Simon est orphelin il est un peu la pupille du mage qui dirige l'école de magie il a sa meilleure amie Pénélope qui est brillante qui est studieuse qui prend soin de lui je n'ai pas besoin vraiment de tirer tous les fils pour vous montrer à quel point cette histoire à la base est pensée comme une fanfiction de Harry Potter dans un autre univers de fiction qui est fangirl toujours de la même autrice je vais pas rentrer dans le détail parce que ça peut tout à fait se lire de façon indépendante si vous n'avez jamais lu fangirl ça ne vous empêchera absolument pas de comprendre et d'apprécier de cette histoire et en gros si vous aimez Harry Potter mais que vous avez envie de plus de diversité de plus de représentation d'une romance ou en tout cas d'une relation amour-haine entre deux némésis un peu épicés un peu relevés qui est très 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 sympa et un système de magie qui est un peu différent de celui que vous trouvez dans Harry Potter un peu plus mature et en même temps décalé je trouve que ça fonctionne très 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 bien je me suis régalée j'ai adoré passer ce temps aux côtés de Baz de Simon de Pénélope et si vous avez envie de magie dans votre vie n'hésitez pas on arrive à la toute fin de ce top avec le dernier titre mais vraiment pas des moindres celui qui m'occupe dans mes balades à travers Paris depuis plusieurs semaines il s'agit de L'Assassin Royal écrit par Robin Hobb et lu par Sylvain Agaès c'est important de le préciser parce qu'à l'instar de La vraie vie d'Adeline Dieudonné que je vous ai présenté tout à l'heure je ne peux pas vous parler de L'Assassin Royal sans mentionner la version audio parce que je pense sincèrement que c'est ce lecteur cet acteur qui m'a fait adorer adorer ces personnages et cet univers qui sont de base très bien pensés très bien narrés avec une richesse de langues d'expressions et une foultitude de détails historiques géographiques politiques c'est un monde finement ouvragé ciselé qui est tangible dans lequel demain je pourrais être envoyée j'ai les codes je ne serais pas totalement perdue dans les sites du ché après avoir lu L'Assassin Royal parce que Robin Hobb a un talent de conteuse époustouflant mais Sylvain Agaès a une façon d'interpréter les personnages et de nous livrer l'histoire qui est un pur régal et si vous avez peur des livres audio que si vous avez peur de la taille des intégrales de cette histoire mais que vous avez envie de découvrir ce pilier de la fantaisie n'hésitez surtout pas à vous lancer dans la version audio c'est une recommandation qui vient du fond du coeur j'ai adoré et si vous n'avez jamais entendu parler de L'Assassin Royal en quelques mots on va suivre le destin de Fitz un jeune garçon dont le grand-père va le déposer aux portes d'un château parce que visiblement il a été engendré par le fils du roi actuel donc on va lui trouver une petite place aux écuries il va être pris en charge et le roi subtil va décider de le prendre plus ou moins sous son aile d'assurer sa protection en échange de sa formation pour devenir son assassin personnel qui agira dans l'ombre dans les intérêts du royaume et c'est le début de cette folle fresque épique de fantaisie qui est sombre qui est noire mais qui est savoureuse en diable je suis foncièrement viscéralement attachée au personnage j'adore le personnage de Buric le personnage de Patience le personnage de Brodette bref chacun et chacune est modelé avec soin c'est à dire que c'est pas juste des poupées de chiffon qu'on va agiter pour vous montrer des dragons ou pour vous montrer des batailles à ne plus savoir qu'en faire et que finalement les personnes qu'on suit sont un peu bancales on a du mal à les cerner et là non c'est vraiment les personnages et leurs relations avant tout l'autrice prend son temps ça se déroule sur une foultitude d'années et c'est une merveille de narration c'est une merveille de conte et c'est un livre audio absolument fabuleux qui m'a permis de passer cette fin d'année dans les meilleures dispositions possibles donc faites-vous ce cadeau si jamais ça vous tente et voilà vous avez maintenant une bonne vision de toutes les lectures qui ont ponctué avec succès mon année de lecture écoulée j'espère vraiment que ça vous aura plu n'hésitez pas s'il vous plaît à me laisser en commentaire quelles ont été vos découvertes vos meilleurs coups de coeur de l'année 2021 je serai ravie de vous lire ça me fera peut-être des idées pour des prochaines vidéos je vous en dis pas plus donc vraiment n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et en attendant de vous lire je vous souhaite comme d'habitude de merveilles rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao ciao oh christmas it's what i'm starting to hear the whispers reach in my ears of warm intentions je veux en continuer je vous dis à très vite j'ai eu envie de vous lire on va à écouter – Sous-titrage FR 2021